j'ai le deuxième message j'ai envoie ça à félix antoine tu sais qu'il dit le pays comme le congo que les rwandais continuent à hausser les taux m'affiche mouchikine président je vous demande donne moi ces combats au tempéré à notre appel de déposer pacifiquement et donc après le m23 qui était le groupe le plus vulnérable il était les groupes l'année qu'ils ont en direct avec la rébellion 23 avait tous ses exactions et maintenant plus dangereux plutôt et qui avait il y avait instauré une administration parallèle qui avait qu'il y avait aussi plusieurs armes plusieurs munitions avec un soutien extérieur d'autres vers l'uganda nous sommes entrés des faits le ratissage et c'est à l'intérieur des limites nationales ils ont pris la fuite vers le parc national de virunga et probablement vers le rwanda stock d'armement qu'on a récupéré que ce soit au manga qui soit en boussi que ce soit ici à chance la guerre n'était pas n'était pas destinée à se terminer aujourd'hui ça c'est un miracle c'est c'est dieu qui a qui a vraiment qui a vraiment aidé les forces armées régulière de l'effort de c'est pour pouvoir démanteler les réseaux du m23 s'il vous plaît pardon pardon je demande ces combats je vous demande donne moi ces combats je vous demande président cette guerre entre les congo et les rwandais je vais la terminer dans une semaine comment agamé peut s'élémenter les limites jusqu'à maintenant nous continuons à chercher les négociations probablement vers le rwanda et d'autres vers l'uganda nous sommes entrés de faire le ratissage et c'est à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts mais ce que nous savons et qu'ils ont pris la direction des pays voisins l'opération de rucho nous l'avions nous l'avions déjà annoncé que nous étions prêts à nous étions en train de compatir avec elle durant toute une année qu'ils ont en dirait avec la rébellion du m23 avec toutes ses exactions et maintenant elle est libérée c'est un soulagement et c'est une victoire pour tous les congolais ce qui va se passer c'est que ça ce n'est qu'une grande étape bien sûr bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement et donc après le m23 qui était le groupe le plus vulnérable il était le groupe le plus dangereux plutôt et qui avait il y avait instauré une administration parallèle qui avait qui avait aussi plusieurs armes plusieurs munitions avec un soutien extérieur vous venez de voir avec moi les stocks d'armement qu'on a récupéré que ce soir au manga qui soit en boussi que ce soit ici à chance ou à l'union c'est vraiment des munitions de stock impressionnant à tel point que la guerre n'était pas n'était pas destiné à se terminer aujourd'hui ça c'est un miracle c'est c'est dieu qui a qui a vraiment qui a vraiment aidé les forces armées réguliers de l'effort d'essai pour pouvoir démanteler les réseaux du m23 pour pouvoir démanteler les forces armées réguliers de la force C'est parti ! 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 C'est parti !